Vous êtes allés où alors tous les deux quand vous avez disparu des radars ? Je suis partie dans un gîte en Lauser chez des amis de Jérémy. Vous étiez vraiment cachée en fait, vous êtes vraiment partie en cavale, vous ne voulez que personne vous retrouve. Dans ce gîte, et du coup j'avais coupé, je savais que la gendarmerie pouvait me retrouver grâce à mon téléphone ou mon ordinateur, donc j'avais tout enlevé, j'avais tout coupé, j'avais cassé ma carte SIM, j'avais rien du tout pour pouvoir être tracée. Il faut avoir de la suite dans les idées parce que c'est impressionnant de se mettre comme ça dans l'illégalité et puis surtout de disparaître même de sa famille, c'est une petite folie, pas une grande folie d'ailleurs. C'est vrai que sur le coup, après, personnellement, moi je n'ai pas trop réfléchi, j'étais tellement dans le feu de l'histoire que finalement tout me semblait logique en fait. Et vous étiez heureux pendant ces quelques jours ? 15 jours. Non, pas 15 jours, quelques mois. 4 mois. C'était le début de la fume. 4 mois. Ah oui, on était très heureux parce que finalement, on vivait ce qu'on avait envie de vivre sans tous les barrages. Donc oui, on était très heureux. Même si ça ne vous polluait pas le fait de vous dire que vos parents devaient être fous d'inquiétude ? Parfois c'était dur quand même, on avait des moments de doute. On se disait, aïe, est-ce qu'on ne va pas trop loin ? Est-ce qu'on ne devrait pas au moins envoyer un message pour les rassurer ? Alors dire qu'on va bien ? Il n'y avait pas d'avis de recherche ? Il y avait un avis de recherche. Donc moi, je ne sortais jamais du gîte, même pour faire les courses, etc. C'est Jérémy qui sortait et je suis restée enfermée vraiment pour ne pas me faire repérer. C'était le confinement avant l'heure. C'est ça. Oui, mais pendant 4 mois, alors ça a dû être un accélérateur pour votre histoire d'amour parce que quand on vit pendant 4 mois l'un sur l'autre dans une situation avec un contexte un peu lourd, on peut se rendre compte si c'est vraiment sérieux, si l'histoire vaut la peine de ce danger-là. C'est ce qui s'est passé pour vous, ça a été un accélérateur dans votre histoire ? Oui, et je pense que ça a été une fondation de plus. On en était sûr, on n'a pas compris que les autres ne l'acceptent pas. Et on s'est dit, finalement, le fait de vivre ensemble comme ça, d'aller aussi loin, parce qu'on était des fugitifs, moi j'étais hors la loi. Donc d'aller aussi loin, ça prouvait que ce n'était pas un caprice. Et vous avez mesuré à quel point vous alliez loin ? Ou c'est aujourd'hui aussi, quand vous vous racontez l'histoire, vous vous êtes dit, en fait, on a pris des risques énormes ? Moi, c'est avec du recul que je me dis qu'on a pris des risques énormes. C'est ce qui s'appelle un coup de folie par amour, vraiment. Et comment est-ce que, comment elle a pris fin, alors, cette cavale ? Donc quatre mois de bonheur ? Quatre mois de bonheur, et en fait, nous, notre objectif, c'était d'attendre le jour de mes 18 ans, pour que légalement, je puisse dire, je suis majeure, donc je fais ce que je veux. Si je veux vivre avec Jérémy, c'est mon droit. Le 6 août, important pour l'histoire. Oui. On attendait le 6 août, vos 18 ans. Voilà. Et donc, l'été, Jérémy était directeur de colonie de vacances, donc il m'a proposé de venir avec lui en tant qu'animatrice. C'était mes premières sorties, du coup, depuis le début de ma fugue. J'ai accepté. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des sorties avec les enfants, c'est vrai que je faisais attention à bien m'attacher les cheveux, mettre des lunettes de soleil pour pas qu'on puisse me reconnaître. Et la veille du 2 août, j'ai fait la bêtise de prendre le téléphone d'une animatrice et de me connecter sur mon compte Facebook. Je pense que j'avais aussi ce besoin de retrouver un peu... Qui vous étiez, votre identité. Qui j'étais, et puis un peu le goût de la vie réelle, en fait, finalement. On s'est dit, on est à une semaine, c'est fini, on risque plus rien. Ils ont arrêté de chercher, quoi. Et en fait, non, ils n'avaient pas arrêté de chercher. Et le lendemain matin, à 6h du matin, les flics sont venus nous réveiller dans notre chambre. Ouais, ils ont toqué. Ouais. On a ouvert. Et j'ai compris tout de suite. Ah bah oui, on a compris. Et elle m'a dit, c'était une commissaire, je crois, elle m'a dit, il est 6h02, vous êtes placé en garde à vue. Je me suis habillé, menotte, main dans le dos et en avant. Alors là, on passe à autre chose. Vous avez eu peur ? Ah bah c'est pas un moment évident, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. On se dit, bon, la garde à vue, c'est une chose. On peut éventuellement, quand psychologiquement on est fort, passer cette étape. Mais si ça va plus loin et qu'on vous met directement en détention ou je ne sais quoi, il y a plein de questions qui... Vous saviez ce que vous risquiez, Jérémy ? Oui. Vous risquiez quoi ? Je risquais une belle amende bien salée, au mieux et éventuellement, alors pendant la garde à vue, on a tenté la mise en examen et ensuite de la prison. Bon, alors je pense que de mes conseils ça aurait été avec du sursis parce que il y aurait... Voilà, mais bon, la peine aurait quand même été prononcée. Bien sûr. Et voilà, donc ça c'était le risque. Donc pendant la garde à vue, alors moi je pars dans une voiture, Anne part dans une autre voiture. Donc on ne peut même pas se dire au revoir ni rien, c'est tac, hop. Oui, on n'a pas le temps de mettre en place une stratégie. Non, c'est rien, donc bon, donc du coup voilà, on part. Anne, bon, son père vient la récupérer, moi je reste en garde à vue. Il est heureux de votre père de vous récupérer, il vous saute dans les bras ou il est furieux ? Non, non, il est heureux, il me saute dans les bras et puis c'est vrai que quand je suis arrivée au commissariat, la commissaire m'avait fait écouter des messages vocaux que m'avait laissés mon entourage, notamment mes parents. Et quand j'ai entendu ces messages où en fait il me faisait un peu un journal de bord de ce qu'il faisait, de ce qu'il devenait, il me donnait des nouvelles en fait. Et c'est vrai que j'ai été touchée, donc quand je l'ai retrouvée, moi aussi finalement j'avais quand même, malgré la situation assez complexe, le soulagement peut-être de lui dire, tu vois, je suis là, tout va bien maintenant. Et la culpabilité de leur avoir fait vivre des heures très sombres, j'imagine des parents coupés des relations avec leur fille de 17 ans, ils ne savent pas où elle est, ils peuvent s'imaginer tout et n'importe quoi, même si j'imagine qu'ils se doutaient que vous étiez ensemble. Mais quand même, ils auraient pu, avec tout ce qui se passe en ce moment, ils auraient pu vraiment penser au pire en fait. En fait, quand j'ai entendu ces messages, c'est vrai que quand mon père m'a récupérée, je me suis dit, finalement ils se sont vraiment inquiétés pour toi. Donc est-ce que finalement je ne suis pas allée un petit peu trop loin ou est-ce que je n'ai pas agi comme il aurait fallu agir ? Et alors, vous avez été, entre guillemets, innocenté assez vite, Jérémy ? Donc après, la garde à vue, elle a duré 9 heures, je suis sorti de garde à vue, on m'a dit, bon, vous allez être reçu par le juge, etc. Donc là, on est début août, je passe au tribunal le 19 octobre, donc il y a eu quelques mois. Trois chefs d'accusation, détournement de mineurs, abus de personnes d'autorité qui portent l'autorité et séquestration. Oh là là, ça pouvait aller très très loin. Donc on voit le juge, on arrive au tribunal, les parents de Anne étaient aussi convoqués. Moment très glacial, puisqu'on rentre dans ce couloir et Anne ne dit pas bonjour à sa mère. Donc on était un peu comme là, finalement, mais on ne se parlait pas. Vous ne vous étiez pas vus ni parler pendant cette période, entre août et octobre ? Non. Donc on passe, ça passe la journée, des auditions, seuls, après ensemble, confrontation avec les parents, etc. Et en fin de journée, on est tous réunis. Le juge dit à ses parents et aux avocats, je ne peux pas condamner ce jeune homme. C'est l'histoire d'une histoire d'amour qui n'est pas acceptée. Merci. Merci.